Depuis que je suis enfant, on me répète que je suis spéciale. Pas spéciale dans le sens trop cool, mais plutôt une façon qu'a ma mère de me décrire pour ne pas dire bizarre, émotive, échiante. Et au lieu de se demander pourquoi un enfant est comme ça, on va se dire qu'on va le forcer à devenir comme les autres. Je suis née dans une famille où l'émotion n'existe pas, où on se plie aux règles et on se tait. Interdiction de chouiner, de pleurer, de râler, de se plaindre ou d'exprimer quelconque émotion. Pourtant, j'ai toujours été une mini justicière. J'ai dû apprendre à m'exprimer avec mépris et colère. Ne jamais montrer que je suis quelqu'un de faible. Des fois en rigolant ou pas forcément, je dis à mes parents qu'ils ont réussi à façonner un monstre. Et ça là, c'est vos mots à vous, les préjugés que vous avez sur moi. Aussi injustes, durs et faux qu'ils soient, on m'a toujours souligné et pointé du doigt quand je faisais des vagues. Mais que ça soit vous ou même mes parents, ce que vous projetez sur moi, ce sont juste vos propres visions de la vie, non pas ma réalité. Est-ce que je ne supporte pas les gens qui sont en désaccord avec moi ? Ou c'est vous qui ne supportez pas que je ne partage pas la même vision que vous ? Vous avez tout à fait le droit d'être en accord avec des sujets que je déconstruis. Et je ne pense pas qu'on soit meilleur que quelqu'un à juger. Alors oui, nous ne sommes pas toujours ok, nous n'avons pas le même sac à dos de vie. Je ne comprends pas. J'ai beaucoup du mal à juger alors que vraiment, il faut faire le ménage devant sa porte. Je pense honnêtement que le jugement, c'est très lâche. Et je ne pense pas être meilleur que quiconque. Qu'importe notre religion, notre couleur de peau, nos handicaps ou autres, c'est trop trop facile de dire à quelqu'un de quoi faire de sa vie. Et c'est ok. Vous prenez le chemin que vous voulez, il n'y en a pas un meilleur que les autres. Yo, je pense qu'il faut qu'on parle. En vrai, tout petit comme ça, je vous ai un poil menti. Comme ça, tout petit. Je vous ai sollicité pour savoir vos préjugés sur moi, sur mon Instagram. Et sachez que vous irez avec moi ensemble. Ensemble. Genre, on fera des soirées et tout, mais dans l'enfer. En fait, je voulais vraiment vous parler des préjugés et de l'impact qu'ils ont sur les gens. Mais aussi et surtout, ce que les préjugés disent de vous-même. Oui. Aujourd'hui, toi, moi, on fait un même travail commun, c'est-à-dire qu'on met l'ego ici, l'émotionnel là, et on descend du poney. C'est une vidéo qui me coûte à faire, puisque vous m'avez en... Bref. Et personnellement, je vous avoue que ce fut la pire idée que j'ai eue depuis un petit moment. J'ai posé les questions... Enfin, j'ai mis cette petite boîte à préjugés sur Instagram pendant mon burn-out. Au passage, j'ai fait un podcast sur mon burn-out. Il sera sûrement sorti quand je sortirai cette vidéo. N'hésitez pas à aller l'écouter. Je pense que vous allez voir une facette de moi que vous ne connaissez pas beaucoup, vu les préjugés. Bref. Pourquoi j'ai voulu m'infliger ça ? Alors déjà, tout d'abord parce que je ne me doutais pas de l'impact que ça aurait à ce moment précis. Et aussi parce que je suis quelqu'un d'un peu étrange. J'adore me confronter aux gens et à ce genre de choses, à mes propres contradictions. Et j'adore me justifier. Et je sais qu'il y a beaucoup qui se disent, mais pourquoi se justifier ? Ça ne sert à rien, etc. Oui. Mais pourquoi pas, en fait ? Je sais que quoi que je dise, quoi que je fasse, quoi qu'il sorte de ma bouche, je vais prêcher des convertis. Est-ce que ça va réellement changer un opinion que les gens ont de moi ou un préjugé que les gens ont de moi ? Non, parce qu'encore une fois, le préjugé en dit plus sur soi-même que sur l'autre en face. Mais je trouve ça trop cool d'en parler parce que le sujet des préjugés, en général, je pense qu'il y a tellement de choses à dire dessus. Les préjugés qui sont sur moi sont globalement faux. Et en plus de ça, je les trouve très sexistes. Et je pense que c'est parce que les préjugés confrontent chacun d'entre nous à notre éducation, à notre façon de voir la vie, à notre bulle, et même à un système, à une société de façon un peu plus large. Donc, en psychologie sociale, on retrouve trois boîtes qui s'enchaînent les unes dans les autres. Donc, on a ce qu'on appelle la catégorisation. Ensuite, on a les stéréotypes. Et ensuite, on a les préjugés. Donc, si on prend cette petite boîte de catégorisation, en fait, pour mieux comprendre ou connaître le monde, eh bien, on passe par cette petite boîte. C'est une activité de comparaison et de catégorisation. Ça va dans cette boîte, etc. C'est les petites boîtes dans votre tête. Est-ce que vous avez des petites bottes dans votre tête ? Et quand vous me voyez, vous vous dites en premier, cette personne, elle a une tenue bizarre, certes, mais c'est avant tout une femme. C'est déjà clairement foutu pour moi. Parce que vous allez donc m'attribuer inconsciemment des stéréotypes associés à la catégorie des femmes. C'est quasi instantané, quasi automatique, et ça ne se contrôle pas. Et donc, dans cette boîte, vous avez inclus la boîte numéro 2, donc les stéréotypes. Et en gros, les stéréotypes ont ce qu'on appelle une logique essentialiste. Cela consiste à expliquer ce que les gens font, leur attitude et leur comportement, par ce qu'ils sont, donc par essence. Par exemple, il y a beaucoup de stéréotypes racistes. On va se dire, ah, cette personne, elle vole parce qu'elle est arabe. Stéréotypes hyper racistes qui, inconsciemment, vu tout ce que disent les médias, etc., etc., on va le prendre. Ainsi de suite, vous voyez qu'il y a déjà un côté problématique. Je ne sais pas si on va le voir. Le processus de catégorisation, c'est ramener l'inconnu à du connu. Du coup, on va faire un processus d'attribution, donc on va lui mettre des stéréotypes. Ok, bon, elle porte une tenue un peu chelou, donc ça veut dire qu'elle va dire des trucs qui sont bêtes. On ne peut pas dire des trucs rationnels si elle est habillée comme ça. Et donc là, il y a un effet halo qui joue. Si de l'extérieur, je suis une femme féminine, grande, belle, mince, blanche, on va se dire, ah là là, c'est une fille qui sera gentille, douce, etc., et donc on va lui attribuer ses stéréotypes. Et puis souvent, on se retrouve face à une personne qui n'est pas du tout ce qu'on pensait. Après, on est déçus. Après, on va chialer dans son lit. Après, on dit, ouais, tous les êtres humains sont des connards, et puis c'est tout. Mais à la base, c'est parce qu'on a des catégorisations qui sont fausses. Et bref, quand je dis, je suis une femme, c'est foutu, c'est parce que, en fait, mon expression du genre étant une femme, sauf que, bah, mon être humain, c'est-à-dire ce que je suis en tant qu'être, et que vous connaissez via YouTube et les réseaux sociaux, ne rentre pas forcément dans la boîte du stéréotype féminin. Du coup, je suis une femme qui est en révolution contre sa propre catégorie sociale. C'est chelou. Du coup, c'est un peu, genre, je me bats contre ma propre case. Et du coup, c'est un peu compliqué. Donc, globalement, le préjugé est quant à lui une attitude défavorable envers une ou plusieurs personnes en raison de leur appartenance à un groupe particulier. Donc, le préjugé serait plus individuel et normatif. Quand on voit ou quand vous voyez une personne dans la rue, ou n'importe, quelqu'un que vous connaissez même bien, eh bien, souvent, vous voyez qu'un petit pourcentage de cette personne. Et tout le reste, vous le fantasmez, vous l'idéalisez, vous mettez des effets à l'eau, vous le catégorisez, mais ce n'est pas souvent la réalité. Donc, pour connaître quelqu'un, il ne faut pas seulement le suivre, le voir, le rencontrer, discuter avec lui, même vos amis. Il y en a que vous connaissez très peu, même si vous pensez être amis avec, même votre famille, en fait. C'est pareil. C'est une image sociale, un masque social qu'on donne aux gens, les 20% de nous qu'on surexploite pour dire « Eh, regardez, je suis cool ! ». Évidemment, plus on va discuter, plus on va partager notre intimité, plus on va partager notre vie, notre éducation, vivre ensemble, rencontrer la famille, les parents, vivre avec la famille, les parents, etc., etc., plus il y a de chances que vous descendez la mer et que vous voyez toute cette partie de l'iceberg et que vous compreniez des choses que vous ignoriez avant et vous dites « Oh, putain, mais si j'avais su, en fait ! ». Je suis quand même une personne qui a toujours eu beaucoup de mal à se standardiser, à suivre les normes, à suivre ses règles, à les comprendre, à les tolérer, à les pourloir faire. Et ça, depuis l'enfance. Donc, ça génère pas mal de problèmes divers et variés. Donc, ça, c'est des passages un peu nuls et tristes. On ne va pas y rentrer dedans. Comme beaucoup de gens, je ne rentre pas dans cette case. Et comme beaucoup de gens, je me dis « On peut essayer de se décaser, tu vois ». Ça serait cool que vous me dites, vous, en commentaire, les préjugés que les gens ont sur vous et pourquoi ils les ont sur vous. Et ça m'intéresse de ouf parce que je pense que les préjugés sont nuls. Moi, les préjugés que les gens ont sur moi, ça me fait super mal, en fait. Est-ce qu'on peut en vouloir aux gens d'en avoir ? Je sais qu'aujourd'hui, je fais un effort de ne plus avoir de préjugés sur les gens. Enfin, j'en aurais toujours... En fait, j'essaye de prendre tout ce qu'on m'a dit qui était normal et me dire que ce n'est pas normal. Donc, tous les gens... Plus les gens rentrent dans une norme sociale, plus je me dis qu'il y a un problème. C'est moi, je fais l'inverse du truc. Comme je vous disais tout à l'heure, ce que vous m'avez reproché ou les préjugés... Enfin, ce n'est pas vraiment des reproches, mais c'est des préjugés. Bien que je change, bien que je grandisse, j'ai toujours ce sac à dos de préjugés. Déjà, je tiens à remercier quand même, dans tous ces gens qui iront potentiellement en enfer, ceux qui ont dit, il semble que... Je pense qu'il semblerait que... Parce que vous, vous regardez mes vidéos, je pense, et du coup, je ne vous irai pas en enfer. J'ai décidé que je ne vous mettais pas en enfer. Parce que, vraiment, d'autres, vous avez été d'une violence. Mais, genre, à un moment, je me suis demandé si on avait élevé les cochons ensemble. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Genre, ces gens, ils ont cru qu'on était... Bah, tu ne parles pas comme ça, en fait ! Genre, jamais ! Ne faites pas ça ! Après, on me dit, oui, mais on a la communauté qu'on mérite ! Pardon, je ne suis pas sûre, là. Permettez-moi d'en douter ! Alors, ok, je veux bien comprendre que, des fois, je vous mets en colère et que je vous froisse. Vous êtes pire que moi ! Genre, non, blague à part, les préjugés, c'est ultra nocif, ultra blessant. Après, je sais que j'en ai eu beaucoup, en vrai, mais très peu par rapport à tous les gens qui me suivent. Et je sais que beaucoup m'ont dit, mais ne fais pas ça ! Pourquoi tu demandes ça ? Ça ne sert à rien, etc. On était très cool. Et d'autres ont dit des trucs hyper positifs, donc, voilà. C'est le petit cœur timide. Et aussi, ce que j'ai appris avec l'âge, c'est de fermer ma gueule. Alors, ça ne se voit pas parce que je suis en vidéo et que je vous parle, mais j'ai vraiment appris à fermer ma gueule. C'est très important. Et j'ai aussi appris, si j'ai envie de l'ouvrir, de formuler les choses. Ça fait qu'aujourd'hui, je ne m'embrouille plus du tout avec personne. Oui, c'est votre procès actuellement aussi. De toute façon, il y a des gens qui n'ont rien mis dans la boîte, mais qui pensent pareil. Donc, vous n'allez pas en enfer, parce que vous ne l'avez pas dit, mais... Pas sur l'âge de nouer non plus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vos préjugés que vous avez sur moi, c'est un peu un frisbee. Et le but du frisbee, c'est que ça revienne sur vous. Donc, vous lancez le frisbee, vous le reprenez en plein de gueule. Parce qu'en gros, ces préjugés, ça découle de votre personne, de vos catégorisations sociales, de votre éducation, de vos relations, de votre vécu et de tout ce qui est dans votre sac à dos de vie. Est-ce que vous vous dites, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est ok quand t'es une femme, ça c'est pas ok quand t'es une personne noire, ça c'est pas ok quand t'es une personne blanche, ça c'est ok. Tout ce qui va dans les catégorisations, tout ce que vous allez catégoriser, ça vient de vous. Pas la personne en face, elle a rien fait, c'est vous et vous celles. Genre, par exemple, deux personnes peuvent se comporter de la même manière en fonction de sa couleur de peau, de son genre, de son origine, de sa religion, et bien ça n'aura pas le même poids qu'une autre personne. Et ça, à partir de là, c'est dingue ! Du coup, je suis une personne avec une très grande gueule, je suis condescendante, sûre de moi, autelle, je lève la main, vraiment dans la vie en dehors de vous. Je suis ultra timide, j'ose pas demander des choses aux gens, j'ose pas parler aux gens, je suis très mal à l'aise, je rougis très facilement, je frotte mes jambes pendant 45 minutes parce que je suis très angoissée, je suis dans mon coin et je fais beaucoup de blagues nulles, ce qui permet de détendre l'atmosphère. Et plus j'apprends à connaître une personne, plus je vais me lâcher, plus je vais détendre le truc, mais je suis pas quelqu'un d'hyper extraverti. Et ce que j'aime beaucoup quand je suis un peu détendue, c'est discuter avec les gens, d'apprendre à les connaître en profondeur, donc je pense que c'est des questions un peu bizarres, mais ça a l'air de passer. Du coup, les gens qui me connaissent, qui m'ont rencontré, même des abonnés ou qui ont discuté avec moi sur le Discord, etc., à part quand tu me casses les couilles, j'ai pas trop de raisons d'être autaine ou condescendante, enfin je veux dire, au contraire, il faut me rejoindre sur le Discord, on fait des soirées jeux, et vous apprendrez peut-être à me connaître un peu plus. Après, évidemment, il y a des gens que j'aime pas, et quand j'aime pas quelqu'un, la plupart du temps, s'ils m'en arrêtent pas, je ne le calcule pas, je suis pas non plus l'abbé Pierre. Voilà, je me focalise que sur les gens que j'aime bien, en fait. Après, il y a des gens que j'aime pas, c'est random, je dis pas non plus que je suis la personne parfaite, etc. Mais, est-ce qu'on s'en fout pas un peu de ce que je suis, parce que, sur les réseaux, je suis donc cette Léa, la meuf, qui parlait de cul, et qui parle de politique et société, avec une grande gueule, condescendante, sûre d'elle, qui sait tout, qui te fait la petite morale, qui te fait des petits trucs comme ça, ça, c'est la personnalité que j'ai sur les réseaux sociaux. Néanmoins, je reste une fucking femme, et rien que pour ça, je mérite d'être un démon et d'aller en enfer. Et tout ce que je viens de vous citer, toute cette image que j'ai sur les réseaux sociaux, elle serait ok si j'étais un homme. On dirait, c'est normal, c'est un homme, il est sûr de lui, il sait de quoi il parle, il a des connaissances, c'est normal qu'il soit comme ça. Le fait que je sois une femme, déjà, en outre qu'il y a tout un panel de choses qui me sont associées, il y a aussi le fait que tout ce qui sort de ma bouche sera toujours moins écouté, parce que je suis une femme. Et j'avais pas du tout saisi l'ampleur du truc, jusqu'à récemment, je traîne avec mes groupes de potes masculins, donc. Et je me suis rendu compte que ma voix avait toujours moins de valeur, et toujours moins d'importance, et toujours moins de poids, en fait. Et quand je vais dire un truc, on va dire n'importe quoi, et quand un autre homme va dire quelque chose, ils vont dire, « Ah ouais, c'est une super bonne idée ! » Mot pour mot, on répète ce que je dis, c'est une bonne idée, pas forcément qu'il dit. Et j'ai aussi un exemple très parlant, j'ai fait un loup-garou, et j'ai dit, c'est cette personne, le loup, c'était la bonne personne. Ils m'ont dit, « Pourquoi tu dis ça ? » Et je dis, « Parce que je suis sûre de moi, enfin, j'explique. » Et ils ont décidé de m'éliminer, et quand je leur ai demandé pourquoi, on m'a dit, « C'est parce que tu as une voix trop stridente. Je suis meilleure que vous, loup-garou. Oui, je suis un but de moi-même, mais je suis quand même meilleure que vous, loup-garou. Et vous m'éliminez, soit disant parce que ma voix est insupportable. Donc vous m'éliminez parce que je... parce que je suis une femme. » C'est ok, je dois vivre avec ça tous les matins. Il me semble qu'il y a plein d'études sur le sujet qui montrent que quand t'es une femme, c'est ton statut, tes préjugés, tout ce que tu portes sur ton dos, c'est pas parce que tu te dis que t'es libre et que tu l'es. De toute façon, c'est très connu, les femmes sont connes. En tout cas, un homme comme moi, qui se comporte de la même façon que moi, c'est un homme qui sait ce qu'il veut, et c'est un homme qui a des grosses couilles. Et c'est marrant parce que la majorité des influenceurs masculins, ils se comportent comme ça, mais c'est ok parce qu'en fait c'est banal. C'est un homme, c'est normal en fait. On ne remet pas ça en question. Donc comme je suis une femme, il faut que je rentre dans ma petite caisse de femme, ma petite boîte. Et c'est ça ma plus grosse contradiction. C'est de devoir me comporter comme un homme dans le but d'espérer être écoutée. Mais on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Donc, lisons vos préjugés de l'enfer. Évidemment, je ne vous en veux pas, je fais beaucoup de blagues dessus. Il y aura une morale à cette vidéo et à cette histoire. Donc, on m'a dit, dans la vidéo, tu sembles être sûre de toi et on n'est pas habitué à ça. Déjà, plus simple, parce que la personne a dit, tu sembles. Est-ce que le fait de, on n'est pas habitué à ça, de voir quelqu'un sûr de soi quand c'est une femme, maybe. Mais je semble être sûre de moi. Je trouve un drôle. On va dire que je suis vraiment comme un autre humain entre des périodes où je suis sûre de mes convictions et de mes idées. Et d'autres périodes où, on va dire, que je me trouve nulle. Vraiment, littéralement, comme une grosse merde. Je suis assez horrible avec ma personne, par contre. Inintéressante, que je n'arrive à rien, que je ne réussirai jamais rien. Le paquet, je crois. Et depuis un petit moment, on est plutôt sur la version caca de ma personne. De ce préjugé qui est plutôt cool. On découle d'autres, du style, tu te crois unique et extraordinaire. Ça va pas ou quoi ? Genre, tous les matins, je me réveille en mode... Je suis si unique et si extraordinaire. C'est dur de vivre dans la peau d'un demi-dieu. Je pense que vous avez une image de moi, mais elle est... Moi, je suis plus à me dire, je suis une pauvre merde, en fait. Et une pauvre merde, ça n'a rien d'extraordinaire, socialement parlant. Mais dans le sens de unique, est-ce que je suis une pauvre merde unique ? Je me suis quand même beaucoup questionnée sur le sujet. Mais du coup, non. Je suis sûre que je ne suis pas une pauvre merde unique. Dans le sens où il y a pas mal de gens qui partagent mes idées, mes convictions, mon avis, en gros. Mais de toute façon, tout est politique. J'ai, au passage, en disant que tout est politique, j'ai écrit un article sur mon blog, donc liage.fr. Je décidais de le rendre un peu plus politique, du coup. De parler avec vous des notions un peu plus complexes de ce que j'aborde ici. On va dire pour un public vraiment intéressé par comprendre le monde et avoir des portes théoriques sur tout ça. Voilà. Donc, heureusement que je ne suis pas toute seule, sinon ça serait très triste. Vraiment, je pense que je serais hyper malheureuse. Mais en ce moment, il est vrai que j'arrive de plus en plus, notamment avec l'âge, à avoir de plus en plus confiance en mes convictions et en mes idées politiques, démocratiques, et ainsi de suite. Et ça m'a pris quasi 27 ans de vie de réussir à faire ce genre de choses. Et c'est carrément une bonne nouvelle. En fait, on me reproche de m'affirmer, d'avoir des convictions, d'être sûre de moi sur mes idées. Et là, je pense vraiment que c'est un combat de vous-même contre vous-même. Parce que c'est chaud, vraiment, je pense que là, c'est réellement chaud de reprocher à une femme d'avoir des avis tranchés. Même si vous n'êtes pas OK avec elle, vous ne pouvez pas reprocher à quelqu'un d'avoir un avis, en fait. Et encore moins, une femme, ça nous ramène souvent à notre condition de « ouais, la femme, elle est stupide, elle n'a pas à avoir des idées. De toute façon, la femme, de toute façon, ça ne sert à rien lui donner le droit de vote, parce qu'elle va voter comme son mari, elle n'est pas capable de réfléchir par elle-même. » Et au passage aussi, cette dernière année, donc ça, c'est un discours qui a évolué. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps et qui connaissent mon contenu depuis longtemps, je fais un gros travail sur moi-même, sur mes idées, sur qui je suis. Vraiment, je suis passée d'un étui-glace. Mais je suis en ce moment en train de recréer les cercles sociaux. Pendant très longtemps, je me suis dit « oui, non, on va avoir des potes, non, moi, j'ai pas envie de me sociabiliser, mes potes, c'est déjà mes potes, etc. » Je pense que c'est totalement faux, je pense que c'est super important. Plus on grandit, moins on a d'amis, moins on a de cercles sociaux, on est de plus en plus seul, individuel, etc. Et je pense que ça cause beaucoup de problèmes psychologiques. Et je pense, personnellement... Et j'avais une phase où je disais que ne pas réussir à garder ses potes, c'était être quelqu'un de nul, de mauvais, d'être toxique. Et j'avais une certaine fierté à dire « moi, j'ai gardé mes potes depuis longtemps. » On change, en fait, c'est ok. Il y a des fois, ça va, ça vient. Quand tu trouves des potes avec qui tu es en accord avec des idées, mais comme tes idées ne vont pas changer non plus tous les 6 mois, tu vas les garder un temps de ta vie. Mais voilà, moi, j'avais une phase où je suis amie avec des gens. Aujourd'hui, ça se scinde parce qu'on n'a pas forcément la même vision de la vie, en fait. Et je pense qu'il est important de rencontrer des gens, de se confronter à d'autres cercles, à d'autres milieux sociaux. Et je pense qu'il n'y a pas d'âge pour se faire d'amis. La seule chose dans laquelle je trouve du bonheur dans ma vie, c'est l'humain. Alors, ce n'était pas le cas il y a quelques années, mais aujourd'hui, quand j'ai travaillé avec des enfants, quand j'ai rencontré des gens, quand j'ai travaillé en tant que bénévole, le contact avec les autres, c'est la petite lumière dans mon cœur. Il y a aussi un préjugé autour de l'intelligence. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Est-ce que tu te penses plus intelligente que les autres ? » Car moi, oui, et je m'en veux direct. Donc, je ne me mélange pas avec les gens, là. En fait, ça me donne à la fois envie de rire, mais à la fois envie de pleurer. Et si être intelligent, c'était accepter la différence physique et cognitive ? Qui sommes-nous, nous, pour dire à quelqu'un « Toi, t'es un imbécile ? » ? D'accord. Tu sais, je suis toujours métigée entre le rire et le plein. Je m'aperçois surtout que tout ce qui sort de ma bouche, encore une fois, n'a aucune valeur. Du coup, c'est un peu ça qui donne envie de pleurer. Et que, du coup, les gens s'en foutent de ce que tu peux dire. On retient chez quelqu'un que ce qu'on a envie de retenir. Tout ce que je dis, toute cette vidéo, sera interprété de différentes manières. Même quand vous regardez un film avec votre BFF, vous n'interpréteriez jamais ou ne verrez jamais le film de la même manière. Et je sais que ce préjugé vient surtout d'un autre préjugé, qui est donc ce côté sûr de moi. Et ce côté de « On a l'impression que je sais tout sur tout, ou que j'ai raison quand je parle. » Entre vous et moi, vous vous doutez bien que je ne parle que de ce que je sais. Et je ne parle pas beaucoup de choses, je ne parle que de sciences humaines. Mais vraiment, sincèrement, je ne pense pas avoir raison. Enfin, je ne pense même pas qu'il y a une question d'avoir raison ou tort. Je ne sais même pas ce truc de « t'as raison, t'as tort », etc. Il n'y a pas de raison ou tort. Mon avis personnel, ce n'est pas le seul et l'unique. Il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Il n'y a pas qu'une seule chose à faire. Et je le dis tout le temps. Je ne me sens pas meilleure que quelqu'un d'autre. Je ne me sens pas plus intelligente que quelqu'un d'autre. Genre, chacun gère ses relations comme il le veut. Moi, dans mes vidéos ou même sur mon Instagram, je ne suis pas là pour juger. Après, voilà, encore une fois, c'est ma vision à moi de la vie, de l'amour, des relations, etc. Je ne suis pas là pour vous imposer un point de vue, mais juste vous ouvrir une nouvelle porte. Morale de l'histoire, qui sommes-nous, nous ? Pour juger ces gens que nous trouvons tant détestables. Sur ma ligne de course, on ne bâche pas l'autre. Donc dans mon ouvrage, on ne bâche pas l'autre. Je souhaite encore une fois vous rappeler que je ne jette la pierre à personne. Et encore une fois, je suis en train de précheter comme un truc cul parce que je ne pense pas que les personnes qui pensent ça regardent réellement mes vidéos. C'est la preuve que ça ne sert à rien de se justifier. Mais à la fois, vous avez appris plein de choses, là. Donc on peut se justifier en faisant de l'apprentissage. Quand je parle, j'ai l'air un petit peu toujours condescendante. Je ne sais pas, c'est ma façon d'être. En vrai, là, je suis en train de lire vos préjugés, donc je le suis un petit peu, je l'avoue. Quand vous venez avec un pic en fer me taper dessus, ne vous attendez pas que je suis en mode la personne a une journée difficile, je pense. On se renvoie la balle, c'est bon jeu, c'est bon joueur. Dans le débat, ça se passe comme ça. C'est un petit peu condescendant. Donc voilà, si vous mettez une tarte à quelqu'un derrière la tête, vous devez vous attendre à recevoir une tarte derrière la tête. Si vous ne supportez pas d'avoir un débat un peu musclé avec quelqu'un, ne débattez pas. Et c'est totalement OK. J'ai vraiment un point d'honneur à mettre et à écouter les avis divergents des miens. Dans le sens où je lis, je documente, je regarde des vidéos YouTube de YouTubers qui sont controversés à mort. Parce que je trouve ça hyper intéressant d'avoir le point de vue en face. Par exemple, je suis féministe et j'écoute des vidéos de personnes hyper sexistes. Je suis très socio, mais je lis au taquet aussi tout ce qui est économie. Je confronte un peu tout ça pour essayer de trouver un juste milieu parce que je pense que chacun a ses billets, chacun a ses trucs, etc. Dans le sens inverse, il est vrai qu'il est OK de ne pas débattre avec tout le monde. Genre, il y a des gens avec qui ça ne sert à rien de débattre. Ça ne sert à rien de prendre ce temps. Quand je lis, je documente et tout ça, je vais chercher de moi-même des avis divergents du mien. Donc je le fais avec un mood où je suis prête à entendre des choses qui vont me crisper. Je suis prête, c'est mon intention, c'est ma démarche personnelle. Mais quand on vient un peu sorti de nulle part, notamment dans mes DM, m'imposer un avis alors que je n'ai absolument pas demandé un avis, c'est non. Par exemple, moi je ne pop pas dans vos DM pour vous susurrer des choses qui vont vous fâcher. Vous faites la démarche de cliquer sur une vidéo YouTube qui va potentiellement vous fâcher. Vous êtes consentant, vous avez fait play et vous êtes en accord. Il y a une notion de consentement dans cet avis que vous écoutez. Et c'est aussi une des raisons principales pourquoi je vous dis de mettre l'émotionnel et l'ego ici parce que quand vous écoutez mes vidéos, il faut être prêt. Et c'est une sorte de consentement, de gage de consentement que je vous fais signer. C'est parce que dans le fond, je suis vraiment un petit chat encore une fois. Je suis très sensible et je prends de plein cœur les choses. Je ne le montre pas. Ça m'a joué des tours dans la vie parce que du coup, on vous dit « ouais, elle est fort, ça va passer ». J'encaisse. Des fois, je me trouve horrible vraiment dans qui je suis, dans mon comportement. Mais à la fois, c'est compliqué aussi de l'intérieur à vivre parce que j'ai beaucoup de haine et de rage. Et c'est aussi, je pense, pour ça qu'aujourd'hui, j'ai vraiment cette colère envers l'humain et le fait que je ne supporte absolument pas l'injustice. Et du coup, cette haine, rage et tristesse, ça m'a beaucoup détruit pendant très longtemps. Aujourd'hui, j'apprends à la canaliser, à la compenser. Je m'en suis servie pour comprendre le monde, reprendre mes études et comprendre les questionnements que j'avais sur le monde. Les injustices, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça, etc. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, de bonne ou de mauvaise émotion à avoir. Il y a juste des émotions que tu as et qui sont liées à des choses que tu ne maîtrises pas, que tu ne contrôles plus, qui ont été faites pendant des phases où tu as été modelé. En fait, je pense qu'au fond, mon noyau, c'est de la tristesse. Ça remonte en colère parce que je n'ai pas appris à exprimer ma tristesse. Souvent, quand je suis en colère, c'est parce que je suis profondément triste. Mais comme on m'a dit de ne pas pleurer, la colère, c'est OK. Et aujourd'hui, du coup, je ne suis pas forcément plus heureuse qu'avant et moins triste. Mais en tout cas, je pense que je suis un peu plus en paix avec qui je suis et avec tout ça. Aujourd'hui, j'ai aucune certitude sur rien et j'avance à tâton avec ma personnalité et mon caractère. Parce qu'à la fois, on est dans un monde où on n'a pas le choix. C'est un peu marche ou crève, en fait. Si tu n'es pas fort comme ça, tu es faible. Et si tu es faible, on te chie dessus. Et je trouve ça horrible. Parce que là, on vient en délire quand même un président qui a un programme de plus en plus individualiste où on méprise clairement autrui, où on méprise clairement les plus faibles, où on méprise ceux qui sont dans le besoin. Et indirectement, ça nous impacte tous individuellement. Je ne sais pas si vous avez regardé le débat politique Emmanuel Macron-Marine Le Pen. Le président, il est quand même tout ce dont vous me reprochez. Et donc, réellement, mon plus gros paradoxe, ce n'est pas d'aller à la salle de sport dans l'objectif d'avoir des grosses fesses. Ce n'est pas de me maquiller. Ce n'est pas d'avoir un extérieur féminin. Ce qui me ronge, c'est qu'en tant que féministe matérialiste, et donc être féministe radicale, et de devoir me comporter comme ce dont je me bats au quotidien. Parfois, encore une fois, on est sociabilisé à être des gros connards. Et pour t'en sortir, tu dois être rationnel et du coup déshumanisé. Parce que si tu commences à faire trop de social, tu ne pourras pas grimper sur l'échelle de la réussite. Parce que c'est tout seul que tu le fais. Tu n'as besoin de personne, tu te fais par toi-même. Tous ces trucs-là, c'est un petit poison pour moi. En tout cas, c'est ma vision du truc. Vous en faites ce que vous voulez. En vrai, je plaide, évidemment, non coupable pour les crimes qui me sont assignés. Et je trouve que ces préjugés sont injustes et à la fois sexistes, puisque je ne suis pas sûre qu'on les aurait reproché à un homme, encore une fois. Évidemment, il y a des gens qui vont dire « Mais si, moi, je le reprocherai aux hommes, etc. » Mais du coup, j'ouvre une autre question, parce que j'ai réellement besoin d'avoir votre avis. Je ne sais pas du tout où me situer sur ça. Du coup, on fait quoi pour se faire entendre ? En fait, on fait comment quand on est une femme ? Parce que j'ai remarqué que les filles qui sont mises en avant politiquement, ou même dans les débats, dans les trucs télé, etc., c'est toujours des filles qui respectent les normes sociales. En fait, on leur donne beaucoup plus de paroles. Du coup, on fait comment pour être entendue sans suivre ce moule ? Du coup, dès qu'une femme politique est un petit peu dans l'émotion, qui est un petit peu avec son cœur humain, en fait, on l'attaque. On dit « Elle est hystérique », tout ça, en fait. On dit qu'elle est émotionnelle. Et surtout, du coup, la grande question, c'est comment faire le poids en tant que femme dans le débat sans reprendre les codes masculins ? C'est la grande question actuellement dans ma vie. Du coup, j'essaye un petit peu de trouver ce juste milieu. J'essaye de vous donner le contenu le plus humain et le plus honnête possible. Je ne gagne pas d'argent sur vous. Il y a des gens qui font des dons sur mon Utips, et merci du fond du cœur, parce que ça m'aide à financer mes vidéos, etc. Mais j'essaye vraiment de faire un contenu, avant tout, avec mon cœur, même si des fois, ça peut vous froisser. Je formule vraiment au max. Je fais attention, mais évidemment, je sais que ça froissera toujours un petit peu de gens, quand même, parce que je ne peux pas tout contrôler non plus. Et j'essaye vraiment de ne jamais vous blâmer individuellement. Et je ne vous demande absolument pas d'être OK avec moi. Vraiment, personnellement, je m'en fiche, ça ne change pas ma vie que vous soyez OK ou non. Je vous demande vraiment de vous confronter à des avis différents du vôtre, que ce soit les biens ou pas forcément les miens, du coup. Le but étant, encore une fois, de faire germer des petites graines, et surtout que vous arrêtiez de vous blâmer individuellement pour des choses qui vous dépassent, en fait, souvent. Mais aussi et surtout, vous sensibiliser à comprendre aussi les gens qu'on pousse à détester. Je crois que c'est là où il y a le plus de confrontations entre vous et moi. C'est quand je parle des combats des minorités, parce qu'on vous a tellement éduqués à détester ces gens. Détester, par exemple, les gens gros. Être relativement bien avec les autres et avec soi-même, c'est déjà énorme. Et évidemment, oui, je continuerai à me battre pour mes idées et pour me faire entendre. Je vous souhaite plein de bonnes choses. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à vous rejoindre sur Instagram. Et sur ce, je vous souhaite un bon week-end.